Et je reçois sur le plateau Henri Marcoux, directeur général adjoint de Tikeo Capital. Bonjour Henri. Bonjour Laurent. Alors, nous étions parlé en mai avant l'assemblée générale de Tikeo Capital. Et à l'époque, on a vu que malgré finalement un environnement compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, on aura l'occasion d'ailleurs d'y revenir, le groupe avait fait preuve d'une belle résilience. Et puis, on en a eu la confirmation nette avec la publication des résultats solides au premier semestre. J'ai retenu quelques chiffres comme ça, des résultats qui ont été publiés fin juillet, un résultat net en hausse de 58%, une collecte nette de l'activité de gestion de 3,2 milliards d'euros en hausse de 36% et des objectifs de 1026 confirmés. Au-delà de ces chiffres, finalement, quels enseignements sont selon vous attirés pour Tikeo Capital ? Effectivement, Laurent, peut-être plusieurs enseignements. C'est que la stratégie mise en œuvre depuis plusieurs années par Tikeo Capital continue de porter ses fruits, notamment une stratégie qui est basée sur une discipline d'investissement, sur une sélectivité et puis enfin sur des positionnements sur des secteurs qui sont porteurs. Alors, durant ce semestre, nous avons continué, nous, de déployer du capital aux côtés de nos clients de manière importante. Tout ça dans un cadre, contexte d'alignement d'intérêts effectivement important. Les résultats, tous les revenus de notre portefeuille ont été en très forte croissance, plus de 275 millions d'euros sur le premier semestre. Et puis enfin, peut-être également une confiance, une confiance renouvelée de l'ensemble de nos clients dans tout notre écosystème qui nous a permis effectivement d'atteindre cette collecte de 3,2 milliards. et une stratégie globale qui a atterri à plus de 277 millions de résultats nets qui démontrent qu'en fait tous les piliers sur lesquels repose aujourd'hui notre modèle opérationnel ont correctement fonctionné sur le premier semestre. Alors, des investissements qui sont restés dynamiques, alors que quand même, il y a un chiffre qui est assez dingue. Je crois que la politique de Tikeo Capital, on le dit, c'est une forte sélectivité, mais c'est pour, au premier semestre, sur 100 dossiers, vous n'en retenez en moyenne que 3, c'est ça ? Tout à fait. Au cours du premier semestre, nous avons déployé 3,3 milliards, donc en très forte croissance à travers l'ensemble des fonds du groupe. Et cette sélectivité, elle s'est renforcée. Tout le setup aujourd'hui de Tikeo à travers l'ensemble de ces géographies où on opère nous a permis de revoir des opportunités d'investissement sur toutes les lignes métiers et d'être très sélectifs et d'en retenir effectivement que 3%, qui est un chiffre d'ailleurs qui est en baisse depuis plusieurs années. Nous sommes de plus en plus sélectifs, encore plus sélectifs sur le premier semestre. C'est clé, puisque c'est en fait toute cette sélectivité, c'est ce qui génère la performance pour l'ensemble de nos fonds et donc par conséquent également pour nos actionnaires. Alors, justement, la performance des fonds de Tikeo Capital, elle était au rendez-vous sur ce premier semestre. elle est restée forte. Il y a aussi eu des désinvestissements significatifs qui ont été réalisés autour de 600 millions d'euros. Question que j'avais envie de vous poser. C'est important aussi de savoir désinvestir pour externaliser de la valeur ? Totalement. Vous l'avez évoqué dans la question, la performance des fonds, elle est clé. Elle est clé parce qu'elle permet de démontrer aux clients que l'argent qu'ils nous confient effectivement ont des rendements importants. Elle est également clé à un deuxième égard. C'est qu'aujourd'hui, notre bilan est très fortement à plus de 80% investi dans nos fonds et donc cette performance des fonds, elle bénéficie totalement aux actionnaires. Cette performance, elle se réalise bien évidemment par des sessions. Nous accompagnons des entreprises sur long, long terme et ensuite, nous réalisons des sessions qui viennent cristalliser de la performance et qui nous permet par conséquent de retourner à nos clients, à nos investisseurs l'argent qu'ils nous ont confié. À cet égard, peut-être sur le premier semestre, des éléments importants. Nous avons cédé notamment à un des courtiers leaders en assurance en Italie qui s'appelle Aciteca. Nous avons réalisé un multiple de plus de 2,7 fois l'argent que nous avions investi. Deuxième exemple plus récent au courant de cet été, notre fonds de transition énergétique a cédé sa participation dans Grigniello qui est un des leaders de solutions de transition énergétique intelligente. Nous avons cédé à un gros fonds d'investissement à Ardian. En l'occurrence, nous avons réinvesti également dans Grigniello compte tenu de la confiance que nous apportons au modèle opérationnel de cette entreprise. Voilà pour le premier semestre. Je vais peut-être être un petit peu, pas critique, mais inquiet. On pourrait dire peut-être comme beaucoup de gens aujourd'hui, l'inflation reste forte, voire très forte. On a un resserrement monétaire de part et d'autre. De l'Atlantique, on voit le coup de vie supplémentaire qui a été donné par la Fed récemment. La croissance est fragilisée. Mais finalement, est-ce que Tikeo est bien paré pour faire face à tous ces vents contraires ? Alors nous sommes bien évidemment depuis maintenant plusieurs mois dans un environnement complexe où de nombreux paramètres sont en train d'évoluer à travers le monde. Alors Tikeo aujourd'hui a de nombreux atouts pour faire face à cet environnement. Je le rappelle. Peut-être le premier, c'est que nous sommes positionnés sur un marché qui est très porteur, qui est aujourd'hui les marchés privés et que depuis 15 ans, on a une tendance très forte d'allocation de l'ensemble des donneurs d'ordre sur la planète vers ces marchés privés qui sont des marchés plus résilients. Ça, c'est le premier élément. Peut-être le deuxième atout très important de Tikeo, c'est aujourd'hui le fait de proposer un panel important avec quatre classes d'actifs et par conséquent une diversité qui permet aujourd'hui d'avoir des couples de rendement risque très diversifiés et très intéressants dans le contexte actuel. Je citerai par exemple la dette privée, je peux citer sur l'immobilier également, les infrastructures, les situations spéciales. Je rappelle également que nous opérons sur le capital investissement, sur le private equity et là aussi avec des choix très ciblés sur des secteurs sur lesquels ils sont très résilients et qui répondent de manière générale à des méga tendances. Enfin, troisième atout qui est capital aujourd'hui également, notre bilan qui a fait la force, la particularité de Tikeo Capital, plus de 3 milliards de fonds propres aujourd'hui, une situation de trésorerie saine, plus de 500 millions d'euros de trésorerie à fin juin, qui nous permet, l'ensemble de ces atouts je dirais, nous permet effectivement d'appréhender l'environnement de manière positive et renforcée. On a beaucoup aussi évoqué lors des précédents entretiens l'internationalisation de votre plateforme, avec un objectif finalement, s'implanter localement pour aller chercher de nouveaux moteurs de croissance. Comment votre stratégie continue à se déployer dans ce domaine ? Alors cette stratégie d'internationalisation, elle est clé. Elle est clé à plusieurs égards. C'est aussi une façon d'affronter ces rencontres à dont on parle. Totalement, puisque c'est une diversification et elle est clé à plusieurs égards. Aujourd'hui, je le rappelle, on opère sur plus de 13 géographies, à travers l'Europe, à travers Israël, à travers l'Asie, à travers l'Amérique du Nord. Et donc cette internationalisation, elle nous permet aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue actif, c'est-à-dire investissement, de déployer du capital, d'avoir une diversification de nos portefeuilles avec nos équipes locales qui sont présentes sur l'ensemble de ces géographies et donc qui leur permettent de sélectionner les opportunités d'investissement qui vont nous en réaliser et qui vont ensuite, du coup, venir remplir nos portefeuilles d'investissement. Elle est également clé, cette internationalisation, puisqu'elle nous permet, du coup, d'être face à des clients dans des nouvelles géographies, que ce soit plus récemment Israël ou des zones géographiques comme le Japon, comme la Corée, et donc de présenter à ces clients nos performances que nous réalisons depuis presque 20 ans maintenant et ainsi, pour eux, de diversifier leur allocation de capital à travers l'ensemble des produits que propose Tikio Capital. Bon, il y a eu des conditions économiques dégradées, on vient d'en parler, mais on a aussi eu, au cours de l'été, on a été témoin de pics de chaleur sans précédent, on a vu les forêts françaises qui brûlaient, on a eu ces inondations dramatiques au Pakistan. Question un peu importante, un peu fondamentale presque, est-ce que ça renforce encore un peu plus l'engagement vers la finance durable de Tikio Capital, alors que l'ESG est au cœur de l'ADN du groupe ? Alors, vous l'avez dit, l'engagement, la durabilité aujourd'hui est au cœur de notre ADN, c'est un élément clé. Nous sommes avant tout, de par notre modèle opérationnel, nous sommes un investisseur de long terme et à cet égard, donc, nous avons des investissements durables. Alors, pour ce faire, nous avons mis en place un certain nombre, je dirais, de processus opérationnels importants qui sont l'exclusion de certains secteurs, l'exclusion de certaines géographies et qui sont un peu le pilier de cet engagement ESG. Au-delà de ça, Tikio Capital a aujourd'hui des convictions très fortes, l'ensemble du groupe, l'ensemble des collaborateurs ont aujourd'hui des convictions très fortes, notamment dans le cadre de tout ce qui est changement climatique et d'évolution vers une économie bas carbone. Il nous semble capital de pouvoir fournir des ressources à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble des entreprises qui travaillent à cet égard dans tout ce secteur-là. C'est important que tous ces projets d'évolution vers une économie bas carbone puissent bénéficier de ressources en dette, en equity. Il faut pouvoir financer cette transition. Totalement. Et donc, ce que nous avons fait dans ce contexte-là, c'est clairement de développer, de mettre en place de nouvelles stratégies impact très importantes sur l'ensemble de nos gammes produits aujourd'hui. C'est ce que nous avions fait sur la transition énergétique. C'est ce que nous avons fait encore plus récemment dans le financement d'actifs verts ou encore dans ce nouveau fonds d'agriculture régénératrice que nous avons lancé cet été. Pour finir, Henri, j'ai envie de savoir, une des forces de Tico Capital, c'est justement l'innovation. C'est de proposer des solutions sur mesure à vos clients, ce que peu d'acteurs, au final, sont capables de faire, sans dévoiler de secrets industriels. Sur quel projet vous travaillez en ce moment et sur quel sujet Tico Capital est susceptible de communiquer dans les mois qui viennent ? Alors, une des forces importantes, je pense, de notre modèle entrepreneurial, c'est effectivement cette capacité d'innovation que nous avons tout au long de l'histoire de Tico Capital mis en œuvre. Quelques exemples à cet égard, dès 2018, notamment notre fonds de transition énergétique que nous avions mis en place, ou encore en 2020, notre fonds de dettes privées secondaires, sont autant d'exemples sur lesquels nous avons été très précurseurs. Plus récemment, dès 2021, un axe important que nous avons mis en place, le développement d'unités de compte. Donc en partenariat avec CNP, avec MACSF notamment, des projets qui permettent de donner accès à cette clientèle particulière, à l'ensemble de cette gamme de nos produits, avec cette résilience et ses performances. Plus récemment, il y a une dizaine de jours, nous avons également annoncé un partenariat important avec iCapital, un partenariat qui est donc mondial et qui permet de donner accès aux clients d'iCapital à travers toute leur plateforme, à l'ensemble de nos produits et aux performances de nos produits. Dans un premier temps, cela se fait notamment à travers les produits immobiliers ou les produits de situation spéciale. Enfin, un dernier exemple d'innovation importante que nous avons annoncé cette semaine, le lancement de Opal Capital, qui est une plateforme française à destination des conseillers financiers, des gestionnaires de patrimoine qui leur permet de proposer à l'ensemble de leurs clients l'accès à la performance des fonds privés. Sur cette plateforme, nous avons dans un premier temps mis à disposition des fonds d'investissement du marché qui sont présents à travers des grands acteurs reconnus, des grands acteurs mondiaux reconnus par leurs performances. Nous allons compléter cette offre avec un certain nombre de produits de Tikeo Capital qui, là aussi, pour montrer et bénéficier des performances du groupe Tikeo à travers cette plateforme. Donc là encore, vous voyez effectivement une innovation clé et au cœur de notre modèle entrepreneurial. Bon ben voilà, résultat, résilience, l'innovation, les clés du succès de Tikeo Capital. Merci beaucoup Henri Marcoux pour ces explications. Merci Laurent.